Bien, chers collègues, nous allons commencer. Alors, juste avant que nous commencions nos travaux et notre audition du jour, je voudrais vous faire part d'une annonce. Les organismes extra-parlementaires, ce sont des organismes extérieurs au Parlement dans lesquels siège S-QALITÉ des députés et des sénateurs. Et la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, prévoit que des députés, membres d'un organisme extra-parlementaire, sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, sauf dispositions législatives contraires. Or, il existe trois dispositions législatives qui confient une telle compétence à la Commission des affaires éco. Et donc, selon le 1 de l'article L440-1 du Code du commerce en particulier, confie notre commission le soin de désigner un député pour siéger à la Commission d'examen des pratiques commerciales. Alors, par un courrier du 15 juillet dernier, la présidente de l'Assemblée nationale m'a demandé de lui faire connaître rapidement le nom d'un parlementaire désigné pour être membre de cet organisme, tout en précisant que l'application du principe de parité femmes-hommes impose, pour tenir compte de la nomination préalable du Sénat, qu'une femme soit nommée. Je vous propose de désigner Mme Anna-Higlemer pour siéger à la Commission d'examen des pratiques commerciales. Et je vous précise qu'en application de l'article 27 du règlement, il appartient à la présidence de l'Assemblée de porter cette nomination à la connaissance de la Commission d'examen des pratiques commerciales. Je voulais vous préciser qu'en septembre, nous devrons désigner deux députés pour siéger au sein du Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne, c'est-à-dire le Conseil national de la montagne, et de deux députés pour siéger au sein de la Commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle. Et dans ces deux cas, il nous faudra à chaque fois désigner un homme et une femme. Et comme nous disposerons de plus de temps, je consulterai le bureau sur ces nominations, d'autant plus qu'au moins un des deux députés désignés pour siéger au sein de la Commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle devra appartenir à l'opposition. Donc cela n'exclut pas qu'un député de l'opposition soit aussi désigné pour le Conseil national de la montagne. Et je vous propose qu'on en reparle à notre prochaine réunion de bureau en septembre sur ces deux organismes extra-parlementaires que nous devrons compléter. Cela va à tout le monde ? Très bien. Je vous propose de commencer nos travaux. Chers collègues, la Commission des affaires économiques doit rendre un avis préalable à une nomination envisagée par le Président de la République. Par un courrier en date du 21 juillet 2022, la Première ministre a en effet informé la Présidente de l'Assemblée nationale que le Président de la République envisage de proposer la nomination de Mme Emmanuelle Wargon aux fonctions de Présidente du Collège de la Commission de régulation de l'énergie, la Creux. Je précise qu'il s'agit de fonction d'une durée de six ans non renouvelable. Mme Wargon, je vous souhaite la bienvenue. Je salue aussi d'ailleurs les quatre nouveaux députés qui viennent de rejoindre notre commission, M. Jean-Yves Bonny et M. Pierre Cordier du groupe Les Républicains, et M. Philippe Brun et Inaki Echanis du groupe socialiste et apparenté. Je me tiens évidemment à leur disposition pour leur donner toute information sur le fonctionnement de cette belle commission qu'ils viennent de rejoindre. L'audition que nous organisons aujourd'hui répond à une exigence prévue à l'article 13 de la Constitution, disposant que pour certains emplois ou fonctions, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Pour information, la commission des affaires économiques est compétente pour les nominations concernant 12 emplois ou fonctions. Elle devra d'ailleurs en septembre se prononcer sur la nomination de Mme Valérie Métriche-Equet, en qualité de directrice générale de l'Office national des forêts. Je vous rappelle que la réforme de notre règlement en 2019 a adapté la procédure suivie en commission pour de telles nominations. Il est désormais prévu que la commission compétente nomme un rapporteur, parmi ses membres appartenant à un groupe d'opposition ou un groupe minoritaire. Et pour la présente audition, la commission des affaires économiques a désigné comme rapporteur Mme Marie-Noëlle Battistel, membre du groupe socialiste et apparenté NUPS. Notre rapporteur a établi un questionnaire auquel Mme Vargon a bien voulu apporter des réponses détaillées. Merci beaucoup. Ce document a été transmis à l'ensemble des commissaires lundi, accompagné du CV de la personne auditionnée. Il sera mis en ligne à l'issue de la proclamation des résultats du scrutin. Avant de donner la parole à notre rapporteur, je rappelle les règles principales régissant les auditions organisées dans le cadre de l'article 13 de la Constitution. D'abord, cette audition est publique. Point numéro 2, le scrutin est secret et doit avoir lieu hors la présence de la personne auditionnée. Il ne peut donner lieu à délégation de vote. Il sera effectué par appel public et des bulletins vous seront distribués à cet effet. Troisième élément, le dépouillement du scrutin devra avoir lieu simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et à l'article 29-1 de notre règlement. En l'espèce, le Sénat ayant auditionné Mme Wargon en début de matinée, le dépouillement aura lieu dans les deux assemblées à l'issue du vote réalisé dans notre commission. Le dépouillement du scrutin sera effectué par deux scrutateurs, les deux plus jeunes députés présents appartenant pour l'un à un groupe de la majorité ou minoritaire et pour l'autre à un groupe de l'opposition. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3 cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Il m'appartiendra de communiquer le résultat du vote à la présidence de l'Assemblée nationale, puis de vous en informer ultérieurement. Je rappelle enfin qu'après intervention de notre rapporteur, pendant 5 minutes, Mme la rapporteure, et la prise de parole de Mme Wargon, 15 à 20 minutes, Mme Wargon, nous entendrons les orateurs de groupe. Je donnerai 4 minutes à chaque orateur de groupe et je précise que les 4 minutes contiennent la question et la réponse. Donc si vous utilisez la totalité des 4 minutes, il ne peut y avoir de réponse. Si vous utilisez 2 minutes, vous laissez 2 minutes pour la réponse. Si vous utilisez 1 minute, vous laissez 3 minutes pour la réponse. Vous pouvez bien évidemment interagir au sein de ces 4 minutes. C'est ce que nous avons fait depuis le début de la mandature. Ça fonctionne plutôt bien. Mais soyez vigilants à ne pas atteindre les 4 minutes parce que si vous arrivez aux 4 minutes, ce n'est pas très poli pour la personne que nous auditionnons et elle n'a pas de temps de réponse. Le chrono est ici et je vous engage à le respecter. Et puis ensuite, je donnerai la parole individuellement à des députés qui souhaitent éventuellement poser des questions. Et là, pour le coup, je serai intransigeant sur la minute pour poser des questions. Vous êtes nombreux, vous êtes sans doute nombreux à vouloir interpeller Mme Emmanuelle Wargon. Et donc, je prendrai toutes les questions. Par contre, à 1 minute, je coupe. Donc que chacun se restreigne. Et puis Mme Wargon, vous pourrez faire une réponse globale sur toutes ces questions individuelles quand nous arriverons à ce moment-là. Est-ce que les règles paraissent claires à tout le monde ? C'est bon ? Très bien. Eh bien, je vais donner la parole à Mme Marie-Noëlle Batistel, rapporteure de la Commission des affaires économiques. Mme Batistel, c'est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Mme Emmanuelle Wargon, mes chers collègues. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue dans notre commission. Nous devons aujourd'hui nous prononcer sur votre nomination à la présidence du Collège de la Commission de régulation de l'énergie, dite la creux, en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Les questions énergétiques sont centrales pour le quotidien de nos concitoyens et le futur de notre pays. Longtemps à tout pour la compétitivité de notre économie, le prix de notre électricité est devenu insupportable pour beaucoup de ménages et d'entreprises. Et ne parlons pas des défis que les bouleversements climatiques nous lancent. Nous savons que notre transition énergétique est plus urgente que jamais. Et la creux joue un rôle central dans la régulation des marchés de l'énergie, la protection des consommateurs et la bonne mise en œuvre des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables. Cela souligne l'importance des enjeux qu'aura à affronter celle ou celui qui présidera son collège. Cette présidence nécessite toute l'indépendance et l'expertise que l'on attend d'une autorité régulatrice qui doit aussi conseiller le gouvernement et contribuer aux réformes nécessaires du cadre européen. Cette audition va donc nous permettre, vous permettre de nous présenter votre parcours, de nous expliquer comment votre expérience vous servirait en tant que présidente du Collège de la Creux. Il est également fondamental que vous nous démontriez comment vous saurez garantir la plus grande indépendance à l'égard notamment du pouvoir exécutif après votre expérience comme ministre et votre récente candidature aux élections législatives sous l'étiquette de la majorité présidentielle. Je vous invite bien sûr également à nous exposer les raisons de votre intérêt pour la Creux. J'en profite d'ailleurs, comme M. le Président, pour vous remercier pour les réponses complètes que vous avez apportées aux questionnaires que je vous ai fait parvenir en amont de cette audition et qui éclaireront évidemment notre commission. Je souhaiterais toutefois approfondir certains points de vos réponses. Vous défendez l'efficacité en temps normal des marchés européens de l'énergie à servir les intérêts des consommateurs français tout en reconnaissant qu'en période de crise, ils se montrent défaillants à les protéger et que sur la durée, ils n'ont pas réellement poussé les acteurs de l'énergie à investir d'un de nouveaux moyens de production décarbonée. Avez-vous réfléchi aux évolutions qui seraient souhaitables, tant pour protéger davantage les consommateurs comme des emballements de prix, contre les emballements de prix qui ne sont pas fondés sur des raisons objectives de raréfaction de l'approvisionnement, que pour inciter les concurrents d'EDF à contribuer au développement des énergies renouvelables, notamment ceux qui se sourcent à l'arène. Le cas de notre champion énergéticien m'amène à vous poser ma deuxième question. Vous dites que l'une de vos priorités sera de contribuer à la souveraineté énergétique de notre pays. Cela ne milite-t-il pas, selon vous, pour défendre EDF et son système intégré ? Quel modèle imaginez-vous donc pour EDF à l'avenir ? Même si, je vous l'accorde, ce n'est pas forcément de votre ressort, mais votre avis intéresse évidemment la Commission. Dans le même objectif, ne doit-on pas s'attacher à préserver un contrôle national de nos concessions hydroélectriques, alors que la France a fait l'objet de plusieurs mises en demeure à ce sujet de la part de la Commission européenne ? Une question encore à propos de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'arène dont tout le monde dénonce les limites. Vous soulignez que la négociation avec la Commission européenne sur le mécanisme qui prendra son relais est une prérogrative du gouvernement. Je ne vous interrogerai donc pas sur les pistes que vous préconiseriez. Toutefois, on pourrait tenter de corriger d'ici là certains de ces dysfonctionnements les plus criants. Nous sommes nombreux à penser que ce dispositif bénéficie beaucoup trop aux concurrents d'EDF qui décuplent leurs profits grâce à une électricité bon marché. Comment la Creuse assurera-t-elle que le prix régulé de l'arène profite pleinement aux consommateurs français, à nos entreprises qui en ont le plus besoin, à nos collectivités territoriales d'ailleurs ? Il nous semble qu'un bilan précis de l'attribution des montants d'arène est indispensable et devrait être publié. Y êtes-vous favorable ? Voilà un petit peu l'essentiel de mes questions complémentaires aux questionnaires et aux réponses que vous avez bien voulu fournir. Et donc, je compte évidemment sur vos réponses précises pour éclairer la représentation nationale sur toutes ces interrogations. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. Madame Vargon, c'est à vous pour une durée de 15 à 20 minutes. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés. Je suis très heureuse, très honorée même d'être devant votre commission aujourd'hui pour proposer ma candidature à la présidence du Collège de la Creux, la commission de régulation de l'énergie. Je vais commencer par me présenter, même si je connais certains d'entre vous, et ensuite, j'en viendrai aux grands enjeux énergétiques pour le pays de mon point de vue et du coup, du rôle de la Creux et des priorités que la Creux pourra porter sous ma présidence si ma candidature est retenue. Alors, commencez par me présenter parce que, bien sûr, j'ai eu l'occasion de travailler avec certains d'entre vous dans mes fonctions précédentes, mais en réalité, j'ai essentiellement une carrière administrative. Je suis conseillère maître à la Cour des comptes. J'ai exercé pendant 20 ans dans le service public, dans des administrations centrales, dans des établissements publics. J'ai dirigé des administrations en tant que secrétaire générale des ministères sociaux, en tant que déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, une administration d'une taille assez comparable à celle des services de la Creux aujourd'hui. et j'ai eu deux expériences dans des institutions indépendantes de l'exécutif. D'abord, la Cour des comptes qui m'a formée et je suis conseillère maître. Et ensuite, l'Agence du médicament où j'ai travaillé pendant 4 ans. Et l'Agence du médicament est une institution indépendante qui rend ses propres décisions sur la base du rapport bénéfice-risque pour la mise sur le marché et le retrait des médicaments. Pendant mes fonctions ministérielles qui ont duré un petit peu moins de 4 ans, j'ai été successivement secrétaire d'État à l'écologie puis ministre du logement. J'ai eu beaucoup l'occasion de travailler sur des dossiers énergétiques. En fait, l'énergie a été finalement très largement au cœur de mon action ministérielle, de cette page qui s'est ouverte en 2018 et qui se referme aujourd'hui. J'y reviendrai. Et c'est ce qui m'a donné le goût, l'intérêt et même la passion des sujets énergétiques parce que l'énergie était vraiment absolument centrale dans ses fonctions. En tant que secrétaire d'État à l'écologie, j'ai par exemple piloté des groupes de travail sur la levée des freins au développement des énergies renouvelables, freins plutôt réglementaires à l'époque, notamment pour la chaleur renouvelable, les réseaux de chaleur, mais aussi pour l'éolien, pour la méthanisation et pour le solaire. J'ai accompagné une centaine de territoires dans des contrats de transition écologique pour concilier développement économique, développement écologique avec en général des dossiers énergie. En ce qui concerne le ministère du Logement, j'ai évidemment mis l'énergie au cœur de mon action. Je dis évidemment parce que l'efficacité énergétique, la rénovation des bâtiments a été un sujet très important avec le lancement de ma prime Rénov' d'un côté pour les particuliers et avec le soutien à la rénovation des bâtiments publics, État et collectivités locales dans le plan de relance. Toutes ces expériences qui se terminent aujourd'hui, j'y reviendrai, m'ont montré à quel point l'énergie est un sujet absolument fondamental pour le pays. Et pour moi, nous avons trois grands enjeux énergétiques. Le premier, c'est la souveraineté énergétique et la sécurité des approvisionnements. C'est absolument vital, ça l'était déjà avant la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine. On voit bien aujourd'hui, alors que tout le système énergétique travaille à la meilleure manière de passer l'hiver 2022-2023 et les hivers suivants, à quel point ce sujet est crucial. c'est vraiment un sujet de souveraineté. La deuxième priorité, c'est la protection des consommateurs et la compétitivité de nos entreprises. Vous l'avez dit dans votre introduction, Madame la rapporteure, l'énergie à prix bas a longtemps été un atout en France, à la fois pour le consommateur, pour les entreprises et d'ailleurs aussi pour les collectivités locales. Et aujourd'hui, on voit bien la tension qui s'exerce sur les prix de l'énergie, l'impact potentiel sur nos grands industriels, les industriels électro-intensifs, mais aussi toutes les entreprises et la part importante qui est susceptible de prendre l'énergie dans l'inflation et donc dans la question dont vous avez débattu ces derniers jours du pouvoir d'achat des ménages. Et on voit aussi que ce sont les mécanismes de régulation actuels, la reine, les tarifs réglementés de vente et les mécanismes exceptionnels comme le bouclier qui ont permis de limiter l'inflation en France et c'est une des raisons pour lesquelles l'inflation en France est plus modérée qu'ailleurs. Donc ma deuxième priorité, c'est vraiment le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises. Et puis la troisième priorité, c'est évidemment la transition écologique. L'énergie est cruciale dans la transition écologique et nous savons que nous sommes confrontés à un double mouvement. Le premier à horizon 2050, c'est que pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il faut baisser notre consommation d'énergie globalement de 40%. Et le deuxième, c'est qu'il faut modifier la part de nos énergies dans notre mix en allant vers plus d'électrification, plus de production et de consommation d'électricité. Et on évalue aujourd'hui, alors que la consommation d'électricité en France est de l'ordre de 450 TWh à 600, 650, 700, peut-être même plus TWh d'électricité consommée à horizon 2050 et d'autant plus que nous avancerons dans notre stratégie de réindustrialisation du pays, stratégie qui est elle-même très importante pour notre souveraineté. Alors, face à ces enjeux de transition écologique, en fait, face à ces trois enjeux, il me semble que nous avons trois leviers de réponse. Le premier, c'est à la fois l'efficacité énergétique et la sobriété. C'est extrêmement important. L'efficacité énergétique, c'est la possibilité d'atteindre les mêmes résultats, les mêmes usages avec moins de consommation d'énergie. Donc, c'est une question de performance. La sobriété, c'est toute la question de l'évolution de nos modes de vie et de nos modes de fonctionnement et la possibilité d'utiliser moins ou de façon plus utile l'énergie. La deuxième piste, c'est évidemment le développement des énergies renouvelables. Nous sommes un peu en retard sur nos objectifs communautaires en matière d'énergie renouvelable et nous avons une trajectoire sur l'éolien en mer, sur l'éolien terrestre, sur le solaire, mais aussi sur la méthanisation, aussi sur les réseaux de chaleur indispensables à notre souveraineté, à notre sécurité d'approvisionnement, à la protection de nos consommateurs et à la transition écologique. Et puis, le troisième pilier, c'est le nucléaire. Et je voudrais être extrêmement clair sur ce sujet. Je suis favorable au nucléaire, à la fois dans le maintien et le développement de nos réacteurs existants, enfin, plus précisément, le maintien de nos réacteurs existants et la possibilité qu'ils durent plus longtemps, dans le respect, évidemment, de la sûreté nucléaire et dans la nécessité d'investir dans du nouveau nucléaire. Je pense fondamentalement que notre mix énergétique nécessite une part significative de nucléaire, donc à la fois à partir du nucléaire existant et du nouveau nucléaire. Dans mes fonctions de secrétaire d'État, j'ai été amenée à accompagner d'un côté les territoires confrontés à la fermeture des centrales à charbon et par ailleurs, d'accompagner le territoire de Fessenheim face à la fermeture de la centrale. Et je voudrais revenir dessus parce que je pense que c'est un point important. Quand j'ai été en charge de ce dossier, nous étions déjà début 2019. La décision de fermeture avait été prise plusieurs années auparavant. Les opérations en accord entre l'ASN et EDF, les opérations de maintenance lourde et de visite décennale n'avaient pas été engagées. Et donc la centrale n'était plus en capacité de continuer à fonctionner compte tenu des exigences de l'ASN. Ce n'est pas qu'elle n'était pas en bon état technique. L'ASN a toujours considéré que c'est une centrale en bon état, mais c'est simplement que les opérations qui lui permettaient de passer le cap des 40 ans n'avaient pas été engagées. Et donc ce que j'ai fait, c'est accompagner à ce stade du dossier qui était déjà irréversible, EDF à la fois techniquement et économiquement, et accompagner le territoire de Fessenheim confronté à cette fermeture dans son projet de territoire pour le technocentre, pour le développement d'énergie renouvelable et pour le développement de projets industriels. A cette époque-là, l'idée générale était que notre consommation d'électricité serait stable, voire en légère baisse. Cette hypothèse n'est plus du tout l'hypothèse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin de plus d'électricité. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je vous dis que je suis convaincue que nous avons besoin de prolonger nos réacteurs existants et de lancer le programme de nouveaux nucléaires. tous ces enjeux de transition écologique, de protection des consommateurs, de sécurité d'approvisionnement ont lieu partout en France. Mais je voudrais dire qu'ils sont particulièrement importants dans ce qu'on appelle les zones non interconnectées, c'est-à-dire la Corse, nos Outre-mer et quelques territoires insulaires. Ils sont particulièrement importants parce que le coût de l'énergie est plus important, parce que les contraintes y sont encore plus grandes. Nous leur devons la solidarité nationale. J'y suis très attachée. Nous leur devons aussi un soutien sans faille. Et ça fait d'ailleurs partie des missions de la Creux à divers titres. Tous ces enjeux, ces enjeux généraux sur l'énergie, ce sont évidemment des enjeux de définition de politique. Et cette définition de politique, de politique énergétique, c'est une définition qui est du ressort désormais du législateur. La Creux a un rôle fixé par les textes. La Creux a été créée en 2000 et son rôle est en fait très clair. Il s'agit de réguler les marchés de l'électricité et du gaz pour protéger le consommateur dans le respect des orientations de politique énergétique du pays. C'est donc à partir des lois actuelles et surtout de la loi que vous aurez à débattre d'ici à juillet 2023 sur la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie que la Creux définira ses objectifs, sa feuille de route. Je vous ai donné ma vision mais la Creux est un acteur du système énergétique français et ne définit pas elle-même ses grands objectifs. C'est une autorité administrative indépendante et j'ai l'intention d'exercer les fonctions si ma candidature est retenue de façon totalement indépendante et je voudrais aussi vous répondre, madame la rapporteure, sur ce sujet. D'abord, j'ai l'expérience d'institution indépendante, je vous le disais en introduction, à travers la Cour des comptes et à travers l'Agence du médicament. Ensuite, j'ai ouvert une page plus politique de ma vie en octobre 2018 qui s'est refermée avec la fin de la participation à un gouvernement et une candidature qui n'a pas prospéré aux législatives. J'en tire les conséquences aujourd'hui en refermant cette page politique et en ouvrant une autre page au service de mon pays. J'ai été élue conseillère régionale en Ile-de-France, je démissionnerai de mon mandat, je préside le conseil national d'un des partis politiques, Territoire de Progrès, je démissionnerai de la présidence de ce conseil national pour me consacrer totalement aux fonctions, aux services de la commission de régulation de l'énergie. Il y a des précédents puisque d'autres membres de gouvernement ou figures politiques ont exercé des fonctions à la tête d'autorité administrative indépendante. Je voudrais citer le cas de Jean-Pierre Jouillet qui était secrétaire d'Etat aux affaires européennes et qui a été juste après nommé à la tête de l'autorité des marchés financiers. On peut aussi citer Jacques Toubon qui a été médiateur de la République ou Dominique Versigny qui a été défenseur des droits. Donc il est tout à fait possible d'avoir eu des fonctions politiques et d'exercer ensuite des fonctions d'autorité administrative en toute indépendance. J'ai vraiment l'intention de le faire si ma candidature est retenue sur la base de ma longue expérience dans l'administration et dans le service public et en séparant clairement mes fonctions précédentes de mes fonctions nouvelles. Par ailleurs, le président ou la présidente de la Creux n'agit pas seul. Le président ou la présidente de la Creux est président d'un collège et je voudrais saluer les quatre autres membres du collège. Les décisions sont prises en collégialité. Quatre autres membres dont je voudrais saluer la qualité des travaux. Et puis le président ou la présidente de la Creux s'appuie sur une administration 160 agents dont le professionnalisme et la qualité sont reconnus. Ils sont d'ailleurs tellement reconnus que le législateur depuis 2020 a confié environ 80 missions nouvelles à la Creux ce qui veut bien dire que la qualité de son action est parfaitement reconnue par tous les acteurs du système et je voudrais aussi saluer ces trois présidents successifs Jean Sirota, Philippe de la Doucette et Jean-François Carinco. J'en viens maintenant au rôle de la Creux par rapport à ses enjeux et donc aux priorités opérationnelles que je pourrais porter. La première concerne les réseaux. La Creux a un rôle absolument déterminant sur la régulation des réseaux puisqu'elle fixe le prix d'utilisation des réseaux que ce soit des réseaux de distribution ou de transport en électricité ou en gaz et elle s'assure de l'égal accès de tous aux réseaux. Pour les réseaux le premier enjeu c'est le raccordement des nouvelles énergies renouvelables et demain du nouveau nucléaire. Nous avons besoin d'un développement massif de nos réseaux en transport comme en distribution pour que ce raccordement puisse se faire dans de bonnes conditions et pour qu'il puisse se faire au tarif le plus juste pour protéger le consommateur. Les dernières évolutions vont dans ce sens puisque la trajectoire a été fixée pour 2021-2026 avec le TURP numéro 6 mais il faudra continuer à être extrêmement vigilant sur cette capacité à investir dans nos réseaux. Le deuxième enjeu sur le réseau c'est la qualité de service et la qualité de service partout sur le territoire. Je parlais des Edenies je parlais de péréquation mais la question se pose aussi entre la qualité de service dans les zones très urbaines et la qualité de service dans les zones plus rurales et la qualité du partenariat des acteurs des réseaux en particulier des réseaux de distribution avec les collectivités locales à la fois dans leur rôle d'autorité d'organisation de la distribution d'énergie et dans leur rôle de concédant. C'est aussi un point extrêmement important auquel je veillerai. Et puis les réseaux ont un rôle important à jouer dans le développement du stockage et dans le développement des flexibilités. Je pense à l'interruptibilité, aux mécanismes d'effacement aux mécanismes de capacité pour que les réseaux soient en capacité de jouer à plein leur rôle notamment dans ces périodes où l'approvisionnement est tendu. Le deuxième enjeu pour la creux opérationnel c'est la régulation des marchés ce qui va me mener à répondre plus précisément Madame la rapporteure à vos questions. La régulation des marchés c'est d'abord la surveillance des prix de gros et des prix de détail et puis c'est la protection du consommateur sans que ce soit au détriment de la capacité à long terme à atteindre nos objectifs stratégiques en matière d'énergie. A très court terme je pense que la creux doit renforcer son rôle de surveillance des prix et en particulier en ce qui concerne la reine le fait que la reine une fois répartie est bien répartie et utilisée au profit du consommateur final sans que cela crée une rente chez les fournisseurs alternatifs. C'était d'ailleurs le sens de votre question sur comment est-ce que on peut être plus transparent sur la manière dont la reine est répartie et la manière dont l'avantage fourni par la reine est répercuté au public et je pense que c'est très important. Et puis très vite la creux devra être force de proposition et acteur pour la réforme de la fixation des prix sur le marché de l'énergie en Europe. Je suis convaincue comme je l'ai écrit dans le questionnaire que si le fonctionnement du marché de l'énergie et le marché de fixation des prix en Europe fonctionne quand les prix sont relativement homogènes et qu'il n'y a pas de tension sur les approvisionnements en période de crise ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que finalement le prix marginal de la dernière facilité appelée en général au gaz se répercute quasiment intégralement sur le prix de détail payé par les ménages par les entreprises. Et le mécanisme qui permet de limiter cet impact l'arène a atteint lui-même ses limites à la fois compte tenu de l'état de la disponibilité du parc nucléaire à la fois parce que son montant était jusqu'à la dernière loi que vous êtes en train d'adopter totalement sous-évaluée et à la fois parce que l'arène n'a pas permis contrairement à ce qui était initialement prévu le développement de facilité de structures de production de capacité de production alternative ce qui était l'un de ses objectifs. A très court terme la CREU peut faire des propositions elle a commencé à en faire et je les soutiendrai et je les approfondirai. La première par exemple c'est de changer le mécanisme de fixation du prix spot de l'électricité sur les marchés. Nous avons eu un épisode de tension extrême le 4 avril dernier dans lequel en France le prix spot de l'électricité a atteint 3000 euros. En atteignant 3000 euros pendant deux heures il a créé un mécanisme d'effet cliqué à l'échelle européenne qui monte le prix spot à 4000 désormais pour tout le marché européen. On voit bien que là on est dans un espèce de phénomène de surenchère et donc il faut proposer et négocier avec le collège des régulateurs et avec la CER l'agence européenne un autre mode de fixation de ce prix spot. On peut aussi imaginer puisqu'on a un prix maximum de fixation de l'électricité sur les marchés de poser un maximum sur le prix du gaz. Et puis ensuite je pense que l'un des grands enjeux de modification de ce qu'on appelle le design de marché c'est de trouver une manière de ne pas lier autant le prix spot gros sur les marchés en gaz et donc en électricité et le prix finalement payé par le consommateur final que ce soit les ménages, nos concitoyens, les collectivités, les entreprises et nos grands industriels ce qui veut dire modifier la répercussion de la fixation des prix de gros sur les prix de détail. Ça passe à la fois par l'évolution de l'AREN qui elle-même de toute façon arrive à expiration en 2025 probablement pour aller plutôt dans un mécanisme de tarif régulé et ça passe probablement aussi par le changement de la méthode de calcul des tarifs réglementés de vente de l'électricité parce qu'aujourd'hui c'est une méthode dite par empilement et cette méthode par empilement lorsque l'AREN est écrêtée elle répercute finalement beaucoup plus fortement sur le consommateur le prix marginal du gaz qui rentre marginalement finalement dans la production de notre électricité alors même que notre électricité est très largement produite en France grâce à nos moyens de production propres et décarbonés le nucléaire l'hydroélectricité le reste des énergies renouvelables. Je pense donc que la CRE a un rôle extrêmement important à jouer à la fois propre en tant que régulateur et comme force de proposition comme capacité d'analyse capacité aussi à chiffrer et à simuler les différents scénarii parce que la CRE a les capacités techniques de faire les simulations à la demande du gouvernement mais aussi du Parlement pour savoir si on va vers tel ou tel type de régulation tel ou tel type d'évolution de marché quel est l'impact sur les prix de marché. La troisième priorité opérationnelle de la CRE c'est le développement des énergies renouvelables elle agit pour le compte de l'État en instruisant les appels d'offres sur les énergies renouvelables appels d'offres qui sont très importants et qui sont d'ailleurs plutôt bien souscrits on peut aussi avoir un rôle de développement des contrats de gré à gré des contrats de long terme qui je pense sont un outil complémentaire extrêmement important et la CRE pourrait jouer ce rôle pour le développement de l'hydrogène les décrets d'application de la loi énergie climat sont en cours de finalisation et pourrait confier à la CRE le même type de mécanisme de soutien aux énergies renouvelables que sur le solaire sur l'éolien ou sur la méthanisation la CRE définit aussi les schémas de raccordement de la méthanisation pour le droit à injection en liaison avec les collectivités locales et c'est extrêmement important pour trouver les schémas qui sont les plus efficaces et les plus opérationnels et puis la CRE évalue et fixe la CSPE les charges de services publics de l'énergie qui couvrent les surcoûts liés aux énergies renouvelables et qui couvrent la solidarité nationale face aux pour nos zones non interconnectées donc voilà pour moi les grandes priorités opérationnelles de la CRE ce qui suppose aussi je finis pardon ce qui suppose aussi une très forte implication européenne et internationale européenne dans sa capacité propre à négocier avec les régulateurs européens et dans sa capacité à soutenir les projets du pays dans les discussions avec la commission européenne et internationale puisque la CRE est à la tête d'un réseau de régulateurs notamment francophones qui participent au rayonnement du pays en conclusion je souhaite juste dire que dans ces fonctions je serai évidemment à disposition du parlement mon prédécesseur potentiel si je peux dire a été très souvent auditionné mais au delà des auditions à disposition pour échanger de façon plus informelle sur les grands enjeux aider à la structuration de la réflexion et à disposition bien évidemment de la majorité comme des oppositions je vous remercie merci beaucoup madame Bargon nous allons passer aux questions et aux propos des orateurs groupe donc chacun des orateurs va disposer de 4 minutes réponses incluses donc je le reprécise c'est 4 minutes avec votre réponse je vous encourage je ferai un petit signe à 2 minutes et si vous dépassez c'est votre responsabilité mais laissez le temps à madame Bargon de répondre à vos interpellations 4 minutes pour chacun nous commençons avec monsieur Nicolas Paco du groupe Renaissance c'est à vous monsieur le président madame la rapporteure madame Bargon mes chers collègues la rapporteure Marie-Noëlle Baptistelle l'a souligné dans le questionnaire qu'elle vous a fait parvenir en tant que régulateur la mission principale de la commission de régulation de l'énergie est de chercher le bénéfice du consommateur final en tenant bien évidemment compte des contraintes inhérentes au marché cette mission prend un sens particulier dans la situation de crise d'approvisionnement que nous connaissons crise qui résulte à la fois de la baisse des livraisons de gaz russe de la hausse de la demande mondiale dans un contexte de reprise post-covid et de la faible disponibilité de notre parc nucléaire comme vous l'avez vous-même souligné les prix du gros initialement situés entre 35 et 60 euros le mégawatt-heure pour l'électricité entre 10 et 30 euros pour le gaz sont désormais respectivement de 180 euros et de 800 euros le mégawatt-heure ces hausses absolument spectaculaires ne se répercutent fort heureusement pas de point flé pour nos concitoyens qui bénéficient des boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité mis en place par le gouvernement ce bouclier a protégé les ménages français de hausse qui aurait pu atteindre plus 80% sur le gaz et plus 35% sur l'électricité à titre de comparaison les tarifs réglementés d'électricité ont été bloqués à 4% pour 2022 et un chèque énergie de 100 euros a également été mis en place par ailleurs grâce au pack énergie du projet de loi pour ordachat nous venons également d'adopter plusieurs dispositions pour juguler la hausse des prix à moyen terme en proposant un certain nombre de solutions transitoires pour sécuriser l'approvisionnement en gaz sur notre marché d'une part et en garantissant aux consommateurs d'accès une électricité à bas coût notamment via l'augmentation du plafond d'arène toutefois en dépit de l'adoption de ces mesures utiles des inquiétudes subsistent pour l'hiver prochain aussi bien en termes d'approvisionnement que d'inflation et nous devons reconnaître que ces inquiétudes sont tout à fait légitimes ainsi sur la question de l'approvisionnement je souhaiterais savoir comment à la tête de la creux vous envisageriez de faire face au risque d'approvisionnement cet hiver par ailleurs concernant le pouvoir d'achat des ménages la loi énergie climat a programmé la fin des tarifs réglementés au 1er juillet 2023 pour le gaz comment comptez-vous accompagner les foyers concernés à la fin de ce dispositif merci monsieur Paco madame Vargon c'est à vous pour une minute trente mais pardon merci monsieur le président en ce qui concerne la protection des consommateurs pour les prix les mécanismes classiques donc en particulier l'AREN et le fait que l'AREN permet de fixer des tarifs réglementés d'électricité qui répercutent cet achat pas très cher à EDF d'énergie nucléaire donc ces mécanismes classiques ne suffisent pas en temps de crise et donc c'est la raison pour laquelle les boucliers tarifaires gaz et électricité ont été mis en place et probablement que pour 2023 on sera dans le même type de situation une situation dans laquelle l'AREN qui est maintenant fixée en tout cas avec un plafond à 120 TWh et l'impact de l'AREN sur les tarifs réglementés risque de ne pas être la seule mesure à prendre pour maîtriser l'évolution du coût de l'électricité pour nos concitoyens en 2023 c'est donc une question qui sera assez largement posée aux législateurs le rôle de l'ACRE est de faire les calculs pour montrer quelle est l'évolution naturelle des tarifs avec une base d'AREN connue en fonction des prix du marché à très court terme tant que le design du marché n'a pas été fait et après différents instruments peuvent être mobilisés par exemple en 2022 la TICFE a été mise à 1 euro du mégawatt ce qui a permis de contribuer à ce bouclier et d'autres éléments peuvent aussi être utilisés l'ACRE a donc plus un rôle de conseil tant que le design du marché n'a pas été modifié merci beaucoup merci madame Vargon pas de soucis monsieur Tanguy du rassemblement national pour une durée donc de 4 minutes réponse incluse merci oui merci monsieur le président madame Vargon chers collègues écoutez l'enjeu je pense essentiel de cette audition était de savoir si vous pouviez exercer vos responsabilités avec indépendance vous avez consacré une part extrêmement minime pour ne pas dire minimaliste de votre intervention à cette question qui est pourtant essentielle pourquoi car et ça ce n'est pas votre faute vous rentrez dans un contexte particulier à savoir que le prédécesseur du poste auquel vous postulez monsieur Caranco est rentré au gouvernement pendant de nombreuses années monsieur Caranco nous a assuré avec la même foi que vous venez le faire de son indépendance de son éthique de son expertise trois qualités qui aujourd'hui ne sont plus reconnaissables et ne sont plus reconnues pour la simple façon qu'il est rentré au gouvernement or monsieur Caranco a pris en tant que président de la Creux des positions qui étaient extrêmement critiquables et pour les personnes averties traduisaient son manque d'indépendance il a pris position pendant la présidentielle sur le programme des autres candidats et surtout il a validé à de nombreuses reprises des décisions gouvernementales en tant qu'expert et président indépendant de la Creux qui en fait n'avaient rien à voir avec le mandat de la Creux n'avaient rien à voir avec l'intérêt national n'avaient rien à voir avec l'intérêt par exemple d'EDF et encore moins celui des consommateurs mais en fait était l'intérêt pur et parfait du gouvernement voire d'ambition électorale pour les décisions qui ont été prises sur le bouclier tarifaire donc vous qui arrivez dans ce contexte là vous auriez dû insister sur les cas qui vous permettait d'être indépendante or vous ne le faites pas vous êtes toujours conseiller régional d'un parti membre de la majorité vous deviez être député de cette majorité vous ne l'avez pas été et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes présente ici vous avez parlé d'une candidature qui n'a pas prospéré c'est pas une question de prospérer c'est que les électeurs ne vous ont pas attribué leur confiance c'est le sort des urnes mais donc vous êtes là uniquement parce que vous n'êtes pas membre de cette majorité or vous n'avez apporté à aucun moment la moindre garantie sur votre indépendance or la seule capacité je pense par exemple à quelqu'un comme Philippe Séguin qui a été nommé à la cour des comptes alors qu'il avait à passer politique parce que lui-même venait de ce corps et que lui-même avait prouvé pendant sa carrière politique qu'il pouvait il savait dépasser les contingences politiques vous n'avez pas je suis désolé madame vous avez des expertises dans de nombre de domaines mais vous n'avez pas d'expertise ou de capacité dans le domaine de l'énergie qui justifie que vous pourriez revenir si je puis dire à vos premières amours et revenir à une capacité d'expertise qui vous permet de justifier par ce moyen l'indépendance et j'en veux pour preuve les déclarations que vous avez eues sur l'énergie depuis que vous faites de la politique qui ne sont pas des déclarations d'expertes qui sont des déclarations de politiques ce que vous êtes et ce que vous avez le droit d'être mais vous ne pouvez pas être à la fois politique et experte dans ce domaine c'est trop c'est pas du tout un truc technique c'est une avis politique c'est trop c'est politique et d'ailleurs on va fermer 12 réacteurs d'ici 2035 bon bah maintenant vous dites ah bah non il ne faut pas fermer les 12 réacteurs 2035 un expert madame qui soit pour ou contre le nucléaire ne change pas de position sur une question aussi importante que le nucléaire en deux ans soit comme le rassemblement national ou votre serviteur vous êtes nucléocrate et vous considérez que oui le nucléaire peut très bien fonctionner à 72% il a fonctionné à 72% pendant 30 ans il fonctionnait même mieux qu'aujourd'hui il n'y avait donc aucune raison je vais juste mon temps de parole comme je le souhaite aucune raison de dire que techniquement ou d'un point de vue d'expert 72% c'est trop c'est un avis politique et encore dans les positions que vous avez prises aujourd'hui madame Vargon positions qui sont légitimes comme femmes politiques qui sont légitimes comme membres d'une majorité ou d'une minorité politique ce ne sont pas des positions d'experts quand vous défendez le bouclier tarifaire du gouvernement ce n'est pas une position d'expert c'est une position politique quand vous défendez le marché européen de l'électricité ce n'est pas une position d'expert c'est une position politique je suis désolé madame aujourd'hui je ne vois pas en quoi vous êtes apte à exercer en toute indépendance et toute expertise cette présidence de la commission et j'alerte sur le fait que pour la première fois cette assemblée a les moyens d'établir enfin des nominations qui soient des vrais serviteurs de l'état et pas des recasages politiques vous n'êtes plus la majorité n'est plus majoritaire et enfin ce critère des trois cinquièmes qui était très théorique peut devenir un moyen réel de contrôle des nominations de la présidence bien vous avez utilisé les trois minutes 55 de votre intervention sans laisser à notre invité la possibilité de répondre c'est un choix vous avez raison vous avez le droit de le faire c'est la règle qu'on a instituée je me permets juste mais ce temps-là dit que vous arrivez dans notre commission des affaires économiques jusqu'à présent on a toujours fait en sorte de laisser un petit peu un temps de réponse aux personnes que l'on reçoit pour pouvoir permettre une réponse aux propos c'est pas votre choix vous avez le droit c'est la règle qu'on avait fixée et donc on va passer à l'interlocuteur suivant monsieur Maxime Lenné du groupe LFI merci monsieur le président madame Vargon j'interviens pour vous faire part du scepticisme du groupe LFI NUP quant à votre candidature donc vous avez dit ouvrir et fermer des pages de votre vie ce qui est bien votre droit mais du coup c'est notre droit aussi de nous interroger sur votre indépendance peut-être d'abord vis-à-vis du privé puisque vous avez démarré votre carrière au ministère de la santé vous êtes passé chez Dadon comme lobbyiste avant de revenir aux affaires publiques donc on voudrait savoir quelle garantie d'indépendance vous aviez vis-à-vis du privé est-ce qu'on ne peut pas craindre que vous partiez chez un acteur de l'énergie à l'issue de votre mandat comme ça a été le cas par exemple pour l'ancien ministre Djébari par ailleurs vous avez été membre de la fédération mondiale des annonceurs donc est-ce qu'on va pouvoir compter sur vous pour éteindre les panneaux publicitaires lumineux quelques heures dans les gares et les aéroports le deuxième problème c'est celui de l'indépendance effectivement politique alors vous avez répondu par anticipation vous comptiez démissionner du conseil national de territoire de progrès le parti d'Olivier Dussopt ministre on verra si ce sera suffisant madame la ministre je me permets de vous appeler comme ça puisque vous avez rappelé que vous avez été également secrétaire d'état à l'écologie alors en 2021 l'état a été condamné suite à une saisine de quatre ONG pour inaction climatique alors vous n'en êtes pas redevable puisque c'est sur l'inaction du gouvernement entre 2015 et 2018 mais il se trouve qu'on en est arrivé à l'heure actuelle au fait que la France est le seul pays européen qui n'a pas rempli ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables ce qui nous pousse on l'a voté la semaine dernière enfin pas nous à la France insoumise mais à rouvrir une centrale à charbon et à développer le gaz naturel liquéfié avec un métanier dans le port du Havre vous avez été également ministre du logement et le bilan c'est que seulement 2500 logements sont sortis du statut de passoire thermique autrement dit ce sont des logements qui sont restés énergivores ce qui est une mauvaise augure quand on veut atteindre la sobriété alors cela dit si votre candidature est retenue j'ai deux questions plus précises qui concernent les tarifs réglementés de vente ceux sur le gaz sont prévus se terminer l'année prochaine et on ne l'a pas encore dit mais ce sont ces tarifs réglementés de vente qui ont permis la mise en place du bouclier et tarifaire par le gouvernement et accessoirement de protéger le consommateur face aux aléas du marché donc vous avez dit dans votre réponse écrite que vous comptiez accompagner cette sortie des tarifs réglementés de vente qu'est-ce que c'est que cet accompagnement précisément et deuxième question ce n'est pas encore prévu pour l'électricité puisque le conseil d'état a reconnu que c'était un objectif d'intérêt général et on le comprend bien les tarifs réglementés de vente sur l'électricité puisque la commission de régulation d'énergie elle-même estime qu'en 2023 on aura un tarif de 800 euros par mégawatt-heure pour l'électricité est-ce que la vraie solution et la bonne question ce ne serait pas tout simplement de sortir du marché puisque ça ne marche pas merci madame Vargon merci en ce qui concerne mon indépendance je redis qu'effectivement j'ai ouvert une page de vie politique avec mon entrée au gouvernement et ma candidature infructueuse puisque j'ai été battue aux élections législatives il y a quelques mois et cette page se referme je renoue avec ce qui était ma carrière et ma vie précédente essentiellement du service public avec trois ans passés chez Danone trois ans passés chez Danone sur des sujets internationaux et pas sur des sujets français et avec comme seul sujet français sur lequel je suis intervenue le fait que Danone accepte vite le Nusriscore ce que cette entreprise a fait avant à peu près toutes les autres à l'époque donc je pense vraiment avoir montré un sens du service public et un sens de l'intérêt général dans cette carrière précédente même dans mes fonctions ministérielles il y a des sujets sur lesquels j'ai plaidé et poussé pour faire évoluer des positions nationales je pense par exemple au soutien à Action Logement quand j'étais ministre du Logement qui est un sujet sur lequel je me suis personnellement battue avec de bons résultats je répondrai sur la terre avec gaz à la fin merci beaucoup monsieur Nuri du groupe Les Républicains oui merci monsieur le président madame la ministre chers collègues je veux d'abord remercier notre collègue rapporteur Marie-Noëlle Batistel pour ses propos et ses questions pertinentes qui permettent de mieux cerner la candidature de madame Vargon pour ce poste de président de la Creux merci également à vous madame la ministre pour les réponses au questionnaire et pour votre propos liminaire au travers de ses différents écrits ou prises de parole vous vous attachez à démontrer que vous êtes la candidate idéale après tout c'est le jeu et la brillante énarque que vous êtes connaît l'exercice par coeur vous avez d'ailleurs été formé pour pouvoir répondre à ce type de procédure quel que soit le poste à responsabilité toutefois pour être tout à fait transparent et en toute franchise je m'interroge vraiment sur la réelle adéquation qu'il peut y avoir entre votre profil et ce poste de président de la Creux et cela ne remet nullement en cause votre talent et votre parcours universitaire et professionnel exceptionnel premier point qui paraît quand même essentiel pour occuper ce poste à la Creux c'est une lapalissade mais il s'agit de connaître précisément le sujet des énergies et de la régulation par exemple les présidents précédents de la Creux Jean Sirota ou Philippe de la Doucette étaient des experts sur ces sujets avaient fait une partie de leur carrière soit au CEA pour l'un soit au charbonnage de France pour l'autre ils avaient donc une légitimité technique incontestable nous étions donc sur des profits qui allaient bien au-delà de quelques connaissances sur l'isolation des combles ou des pompes à chaleur pour mettre en place ma prime rénov' j'ai d'ailleurs souri jaune quand pour justifier votre compétence sur le sujet de l'énergie vous nous précisez dans votre réponse écrite que vous avez participé au Luxembourg en novembre 2021 à une réunion des ministres européens de l'énergie il m'arrive moi aussi dans le cadre de mes fonctions de participer à des petits déjeuners au trip ça fait pas de moi un charcutier deuxième point qui me fait m'interroger c'est la nécessité pour un tel poste d'être totalement objectif là aussi en regardant le parcours des précédents présidents il est clair que nous sommes sur de grands représentants de l'état qui n'ont jamais franchi le rubicon jusqu'au gouvernement en valeur nomination je renvoie François Carinco par exemple à un itinéraire logique qui le mène de président de la Creux à ministre et non l'inverse en ayant eu d'imminentes responsabilités politiques en étant encore aujourd'hui conseillère régionale en Ile-de-France vous prenez le risque de politiser ce poste et donc d'en réduire les marges de manœuvre et l'efficacité alors que plus que jamais il nous faut un président fort écouté incontesté indépendant pour faire évoluer le système rapidement pour que les Français puissent avoir encore demain accès à une énergie en quantité suffisante et à des tarifs abordables enfin dernier point et non des moindres votre nomination ressemble beaucoup trop à un recasage en règle suite à votre échec cuisant aux élections législatives de juin est-ce décent seulement quelques semaines après le rejet massif de votre candidature comme député par les électeurs du Val-de-Marne de revenir sur un tel poste aussi stratégique aussi prestigieux aussi rémunérateur avec votre nomination étant dans la république exemplaire prônée par la Macronie depuis 5 ans vous qui avez dit que ce ne sont pas forcément les vieilles recettes de droite et de gauche qui vont régler les problèmes de la France force est de constater que ce sont ces mêmes vieilles recettes qui pourraient régler votre situation personnelle ma seule question est donc pourquoi ne demandez-vous donc pas tout simplement votre réintégration de droit dans votre corps d'origine en tant que haut fonctionnaire c'est-à-dire à la cour des comptes merci madame Margon merci beaucoup monsieur le député vous avez cité les parcours de mes trois prédécesseurs Jean Sirota Philippe de la Doucette prédécesseur potentiel et Jean-François Carinco Philippe de la Doucette a fait une partie de sa carrière dans l'écharbonnage le reste de sa carrière était plutôt une carrière industrielle quant à Jean-François Carinco il n'avait pas exercé de responsabilité particulière dans le domaine de l'énergie quand il a été nommé président de la Creux et quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur les positions qu'il a portées je pense que personne n'a considéré qu'il n'était pas compétent à son poste qu'il n'exerçait pas cette fonction de façon satisfaisante ou qu'il n'était pas indépendant je crois que Jean-François Carinco a été un bon président de la Creux qu'il a porté cette institution il y a des sujets sur lesquels il avait ses propres positions ce qui est bien normal et il a exercé cette fonction au service de l'institution il me semble donc que je suis dans un profil plus proche de celui de Jean-François Carinco que des prédécesseurs précédents et que ce profil a bien fonctionné à la tête de la Creux Merci beaucoup Madame Morel du groupe Modem Merci Monsieur le Président Madame la rapporteure chère collègue Madame Emmanuelle Wargon nous sommes réunis aujourd'hui pour vous auditionner en vue de votre nomination au poste de présidente du collège de la commission de régulation de l'énergie et ce poste est un poste clé tant le rôle de la Creux est essentiel grâce à son expertise pour contrôler et réguler nos marchés et dont les attributions n'ont cessé de s'accroître depuis sa création en effet la Creux a pour objectif de veiller au bon fonctionnement des marchés d'électricité et du gaz en France pour les consommateurs finaux pour les fournisseurs et en cohérence vous le rappeliez avec les objectifs de la politique énergétique ces sujets ils dépassent nos frontières ils ne peuvent être envisagés qu'à l'échelle européenne pour des raisons évidentes de géographie de géopolitique mais surtout en raison du marché commun de l'énergie des interconnexions des réseaux des mécanismes de fixation des prix de l'énergie à ce titre nous aimerions connaître votre avis tout d'abord sur le lien tarifaire actuellement établi entre le prix du gaz et le prix de l'électricité en effet le prix de l'électricité de marché il est déterminé par le prix du dernier moyen appelé en l'occurrence le gaz et donc les prix de l'électricité s'envolent avec ceux du gaz de manière parfois décorrélée au coût de production de l'électricité donc quelles seraient vos préconisations sur le sujet ensuite concernant le prix de l'électricité régulée cette fois-ci mais toujours pour assurer le prix le plus juste au consommateur final comment envisagez-vous la question de la transparence des données et des volumes AREN notamment sur le calcul du prix et des volumes livrés la Creux on le sait sera un acteur indispensable pour nourrir le débat public sur cette réforme de l'AREN de par son expertise de par ses préconisations et nous ne doutons pas de votre capacité à mener à bien ces réflexions à la tête du collège de la commission et enfin rapidement la question sur l'enjeu de la sécurité de notre approvisionnement qui est bien évidemment au coeur des missions de la Creux et dans quelle mesure vous considérez que la France peut renforcer ses interconnexions avec ses voisins européens je pense par exemple à la péninsule numérique en matière de gaz et plus globalement la question se posera aussi à terme sur la question de l'hydrogène je vous remercie merci madame Vargon merci madame la députée sur le lien tarifaire entre le prix du gaz et celui de l'électricité je crois effectivement qu'il est maintenant nécessaire de travailler sur un design de marché dans lequel l'impact du prix du gaz du prix du gaz sur l'électricité sur le marché de gros ne se répercute pas aussi directement qui c'est le cas aujourd'hui dans la facture du consommateur final français que ce soit un ménage une entreprise ou une collectivité ça passe probablement à la fois par une réforme à l'échelle européenne et aussi par une évolution du mode de fixation de nos tarifs réglementés et ça va avec l'évolution nécessaire de l'AREN sur la transparence de l'AREN je suis absolument d'accord avec vous je pense qu'il faut que la creuse soit le plus transparent possible sur la répartition l'impact sur les prix et l'impact sur les fournisseurs parce qu'il faut garantir qu'il n'y a pas d'enrichissement sans cause côté fournisseur quand l'AREN se met en place vis-à-vis des fournisseurs alternatifs et ensuite sur les interconnexions et les réseaux je pense qu'on continue à avoir besoin de développer nos interconnexions bien sûr on a aussi besoin de préparer nos réseaux à l'arrivée de l'hydrogène ce qui est l'un des sujets à mon avis essentiels pour savoir si ce sont les réseaux existants ou des réseaux complémentaires et garder de la marge de manœuvre nationale et de la flexibilité pour pouvoir évaluer différents types de modèles de réseaux et d'approvisionnement en hydrogène sans être trop contraint par le droit communautaire ça fait partie des négociations en cours sur le paquet gazier merci beaucoup monsieur Brun pour le groupe socialiste NUPS merci monsieur le président madame la ministre vous comprenez notre trouble il n'est pas question ici de remettre en cause ni la richesse de votre parcours professionnel ni vos qualités qui sont nombreuses mais parmi celles-ci vous n'avez pas madame la ministre vous n'avez pas celle de l'indépendance ni celle de l'impartialité vous avez quitté le gouvernement le 20 mai dernier il y a exactement 75 jours puis vous avez été candidate à une autre fonction celle de député et le soir du 12 juin il y a 52 jours vous publiez le tweet suivant je lis en troisième position avec près de 20% des voix je ne serai pas présente au second tour je remercie l'ensemble des personnes qui m'ont apporté leur voix pour la France et pour l'Europe je continuerai à porter haut et fort le projet de la majorité présidentielle le problème madame la ministre c'est que la présidence de la Creux ce n'est pas une fonction politique et vous ne pouvez pas porter haut et fort dans ce mandat le projet de la majorité présidentielle contrairement à d'autres structures administratives la Creux est une autorité indépendante son rôle n'est pas de mettre en oeuvre la politique qui a été décidée par l'état mais bien comme son nom l'indique de réguler le marché de l'énergie et plus encore vous le savez votre candidature donne un étrange sentiment le sentiment finalement que quoi qu'il arrive vous gagnez vous perdez l'élection législative vous êtes de ce côté si vous l'aviez gagné vous seriez de ce côté et dans ce mandat il se trouve que vous allez si la commission vous fait confiance succéder à un prédécesseur qui est lui-même nommé au gouvernement et donc il faut comprendre que ce jeu de chaise musicale jette un discrédit et une suspicion sur votre nomination votre candidature a finalement peu à voir avec la régulation indépendante d'un marché et tout à voir avec la connivence d'état celle qui justement mine la confiance de nos concitoyens envers la politique et donc ma question madame la ministre est la suivante où est l'impartialité où est l'indépendance madame Bargon merci monsieur le député comme je l'ai dit j'ai passé 20 ans dans l'administration 3 ans dans une entreprise et un peu moins de 4 ans en politique au soir du premier tour des élections législatives j'ai perdu au premier tour j'ai décidé de réfléchir à la suite pour moi et l'opportunité de la creux me donne l'occasion de servir mon pays autrement servir mon pays autrement ça veut dire assumer pleinement clairement la fin de cette page politique donc je démissionnerai de mon poste de conseillère régional je démissionnerai de ma fonction de présidente du conseil national de territoire de progrès et je ne serai plus dans une position dans laquelle je porterai un projet politique mais pour moi les questions d'énergie sont des questions essentielles je pense que le pays est confronté à des enjeux énergétiques majeurs et je pense que je peux servir mon pays utilement efficacement à ce poste que mon expérience généraliste mon expérience administrative mon expérience de conseillère maître à la cour des comptes mon expérience à l'agence du médicament et mon expérience sur les sujets énergie de la période précédente peuvent être mis au service d'un régulateur et d'une autorité administrative indépendante je ne méconnais pas le changement de fonction le changement de posture que cela implique j'y suis prête et je vous le dis très clairement et très simplement merci beaucoup madame Larnous pour le groupe écologiste NUPS oui merci monsieur le président de la commission madame la rapporteure madame Argon la Creux et Aura a un rôle absolument primordial chacun a eu raison de revenir dessus notamment pour renforcer la surveillance des marchés de l'énergie et garantir leur efficacité et leur transparence aujourd'hui il nous revient le choix de valider votre nomination madame Vargon le groupe écologiste affiche beaucoup de scepticisme à l'égard de votre candidature j'en exposerai ici les motifs tout d'abord parce que et mes collègues sont revenus dessus la Creux a comme principes principaux l'indépendance la transparence et l'impartialité ce serait la première fois avec votre nomination de la Creux en 2000 qu'une politique est proposée pour le présider malgré le fait que vous proposez de démissionner a posteriori on voit bien les implications politiques évidentes que vous avez et donc une question première question comment pourriez-vous garantir l'indépendance totale vis-à-vis de l'exécutif et une objective objectivité totale des décisions et avis de la Creux sur la situation énergétique et les retards aussi en matière de transition énergétique ensuite nous nous interrogeons également sur votre passage dans le secteur privé notamment chez Danone vous avez défendu l'île de Palme mais aussi votre engagement au sein d'une association controversée Teach for France financée par McKinsey est-ce que vous pouvez nous garantir que vous agirez en service du seul intérêt public et d'aucun intérêt privé viendrait gêner le travail de la Creux enfin l'indépendance c'est aussi le fait que votre prédécesseur fustigeait et arrivait à fustiger parfois les retards notamment de la France en matière de production d'énergie renouvelable est-ce que puisque vous avez été responsable et comptable notamment de ce bilan dans vos fonctions précédentes en tant que ministre est-ce que vous aurez et c'est ça aussi qui nous interroge la même capacité à interroger le bilan de l'action gouvernementale une question plus précise sur la question de la régionalisation des appels d'offres Creux qui freinent là aussi le développement des énergies renouvelables ensuite vous avez évoqué la question de la sobriété énergétique et l'efficacité mais vous n'êtes pas revenu dessus il faut aussi dire que vous aviez là aussi été en responsabilité gouvernementale et que nous n'avons pas eu de gains à peine 0,2% des travaux ont été engagés pour des rénovations globales de logements et alors que 94% affichent une étiquette énergétique inférieure à la B c'est l'audit de 2021 de la Cour des comptes qui affirmait aussi que l'aide MaPrimeRénov répond à des travaux simples on était dans un objectif de chiffres et pas d'efficacité et donc n'ont pas eu de réel impact sur la consommation énergétique et la sobriété au-delà des tensions géopolitiques la situation de crise que nous vivons aujourd'hui résulte bien de choix stratégiques des gouvernements de ces dernières années auxquels vous avez participé et donc ma question est la suivante comment pouvons-nous croire en votre capacité d'agir en toute impartialité indépendance et transparence au sein de la Creux pour protéger les consommateurs veiller au bon fonctionnement des marchés avancer et innover pour accélérer la transition énergétique merci merci madame la députée pour revenir sur ma carrière j'ai donc passé trois ans dans une entreprise qui se trouve aussi être un fleuron national Danone et j'ai eu quelques fonctions bénévoles dans des associations vous avez cité Teach for France j'ai aussi été membre d'une association qui s'appelle Justice Deuxième Chance par exemple qui travaille sur l'insertion des personnes à la sortie de prison c'était des fonctions bénévoles membres de conseils d'administration dans lesquelles je n'étais pas impliquée au quotidien en ce qui concerne l'indépendance je redis qu'on a beaucoup d'exemples d'autorités administratives indépendantes qui ont été présidées par des personnes issues de la politique je vous en ai cité quelques-uns qui sortaient de gouvernement juste avant ou un petit peu précédemment et qui ont exercé ces fonctions en toute indépendance je crois que ma carrière plaide pour moi je crois que mon sens du service public plaide pour moi et je vous le redis je n'aurai plus de fonction politique puisque je démissais je remissionnerai de mes fonctions politiques actuelles merci beaucoup nous allons maintenant passer aux interventions individuelles une minute pile poil top chrono je vais toutes les prendre j'ai noté à ce stade madame la rapporteur madame baptistelle monsieur décrozaille monsieur vigier monsieur roland levez la main on va vous prendre individuellement et on va noter tout ça en même temps on va commencer donc par madame baptistelle je vraiment là je serai intransigeant sur la minute je suis désolé il faut qu'on accélère un petit peu merci merci monsieur le président je n'irai même pas jusqu'à la minute c'était simplement pour reposer la question à madame Vargon sur la question des concessions hydro et de sa vision de l'avenir d'EDF merci bien monsieur décrozaille merci monsieur le président madame la rapporteur madame Vargon je voulais juste intervenir pour livrer un témoignage c'est pas une question à madame Vargon je suis un peu choqué par l'argument vous avez perdu les élections c'est pour ça que vous êtes là j'ai recruté pendant trois ans on a besoin de français qui s'engagent en politique on a besoin pour ce poste de compétence et d'intégrité à chacun de juger les compétences l'intellectuel et l'intégrité de madame Vargon mais l'argument vous avez loupé les élections enfin c'est triste moi je me vois pas comme recruteur recevoir quelqu'un en disant ah oui mais est-ce que vous êtes vraiment motivé est-ce que vous êtes candidat parce qu'au fond vous avez loupé une élection non donc là on a effectivement un parcours qui a eu plusieurs étapes un engagement qui est clair sur ce qui va être fait si sa connexion est retenue nous sommes là pour apprécier l'adéquation de ses compétences et de son intégrité avec les exigences du poste merci monsieur Tavelle merci monsieur le président madame la ministre tout le monde sait que vous n'êtes pas là pour la régulation de l'énergie sinon la régulation des énergies macronistes battues aux élections passées ceci dit deux questions de fond pour avoir votre position la première vous dites vouloir développer les énergies renouvelables mais vous avez appartenu jusqu'à très récemment au seul gouvernement européen qui n'a pas atteint les objectifs de développement des énergies renouvelables comment dès lors peut-on croire en votre capacité à soutenir ce sujet deuxièmement sur le marché européen lui-même et le rôle de la commission de régulation de l'énergie cette commission a été créée uniquement pour encadrer accompagner et en quelque sorte rendre acceptable un marché qui fait défaut qui ne fonctionne pas puisqu'il n'est pas capable de gérer les crises puisqu'il n'a pas été capable de développer les autres énergies et qu'EDF est obligé de vendre son énergie à ses concurrents et aujourd'hui ne pensez-vous pas qu'il faut suspendre ce marché voire en sortir comme l'ont obtenu l'Espagne et le Portugal Merci Monsieur Delépineau Merci Monsieur le Président Madame Wargon vous avez constaté tous que les Français ont de plus en plus de défiance vis-à-vis de la politique puisqu'ils ne votent plus et ils ne votent plus parce qu'ils considèrent que les politiques vivent dans une forme d'endogamie vous avez appartenu à la majorité présidentielle vous avez été ministre d'Emmanuel Macron et vous êtes la candidate d'Emmanuel Macron après avoir été battu effectivement à des élections sous les couleurs de la majorité présidentielle donc ne pensez-vous pas que votre candidature aujourd'hui va accentuer ce trouble qui affecte les électeurs et votre parcours remarquable vous donne par ailleurs la possibilité de retrouver un emploi tout à fait honorable et correctement rémunéré car quelque part votre candidature aujourd'hui à la Creux donne furieusement l'impression d'un rétro pantouflage donc ne pensez-vous pas qu'il serait plus raisonnable de vous retirer de cette candidature Monsieur Vigier Merci Monsieur le Président Madame la Ministre vous déclarez que parmi les grandes priorités qui seront les vôtres en tant que présidente du collège de la Creux figure la souveraineté énergétique de notre pays pourtant on sait que la situation du système électrique français est critique avec notamment un manque de capacité de production pilotable et par des prix très élevés ce qui risque et vous le savez de rendre en hiver prochain très problématique l'énergie nucléaire représente ainsi un enjeu absolument majeur on veut de l'énergie pas chère en quantité et décarbonée cela passe par une véritable politique de développement du nucléaire vous nous précisez maintenant que vous êtes favorable au nucléaire et j'en suis vraiment très heureux cependant au début du premier mandat d'Emmanuel Macron vous étiez défavorable à l'évolution et au développement du nucléaire pourquoi un tel changement de positionnement et n'allez-vous pas une nouvelle fois changer d'avis je vous remercie Monsieur Fournier Merci Madame Madame Vargon une première question qui est celle que vous a posé ma collègue relative à la sobriété énergétique vous l'avez dit en introduction puis vous n'avez pas développé sur cette question même si ce n'est pas directement une responsabilité de la Creux il faut lier les questions de production et les questions de consommation et donc j'aimerais avoir votre regard sur les enjeux de sobriété pas d'efficacité énergétique car ce n'est pas la seule réponse et puis ma deuxième question c'est sur le nucléaire vous vous dites favorable au nucléaire il y a un sujet qui est peu abordé le nucléaire a une véritable problématique de résilience et notamment le nucléaire a besoin d'eau et nous sommes dans une situation de sécheresse maximum et quel regard portez-vous sur cette question si peu abordée dans le débat sur l'énergie Merci Monsieur Delaporte Oui merci Monsieur Président Madame la Ministre il y a un principe qui a été reconnu au niveau européen qui s'appelle la théorie des apparences vous voyez sans doute ce à quoi je fais référence qui suppose qu'une institution pour être crédible doit donner le sentiment d'être impartial et pour derrière acquérir la confiance des citoyens vous candidatez à une position importante on l'a dit cette analogie doit nous amener à réfléchir par conséquent aux réponses que vous avez apportées qui à mon sens ne sont pas satisfaisantes parce que la confiance des citoyens n'est pas là la théorie des apparences fait que la fonction à laquelle vous candidatez et la fonction à laquelle vous étiez il y a encore quelques semaines ne sont pas compatibles par rapport au regard des citoyens et donc ce que nous vous demandons depuis tout à l'heure c'est de moins reconnaître qu'il peut y avoir au moins vis-à-vis des citoyens que nous sommes et que nous représentons un conflit un conflit d'apparence et ça c'est important et c'est essentiel pour finir en trois secondes vous avez évoqué la reprise du capital d'EDF vous avez parlé de nationalisation quelle différence faites-vous entre nationalisation et totalité du capital Madame Rejon Merci Monsieur le Président merci beaucoup Madame Vargon pour vos différentes réponses j'ai une double question la première comment est-ce que vous envisagez d'accompagner la fin des TRV gaz en juin prochain et une seconde question qui concerne un rapport sur le coût du nucléaire qui a été établi par la Creux rapport qui aujourd'hui n'est pas public ma question c'est est-ce que vous accepterez en tant que présidente de la Creux de rendre ce rapport public rapport dont les conclusions diffèrent de celui notamment de la Cour des comptes merci Madame Thorine je vous remercie donc vous l'aurez compris concernant votre indépendance nous ne sommes pas satisfaits par vos réponses concernant le rachat des actions d'EDF par l'état pouvez-vous nous confirmer donc le terme de renationalisation induira un changement de statut d'EDF et concernant les fournisseurs virtuels d'électricité dont la CLCV pointe les défaillances ne pensez-vous pas qu'il faudrait mettre en action des contrôles beaucoup plus efficaces je vous remercie merci Monsieur Roland merci Monsieur le Président Madame Vargon comment envisagez-vous le soutien aux industries hyper électro-intensives qui sans les tarifs spécifiques voient leur compétitivité se dégrader fortement au point de remettre en cause leur présence même sur le territoire national et une deuxième question êtes-vous prête à soutenir l'arrivée du gaz naturel en tarentaise pour des industriels par le biais d'un tarif que vous connaissez ATRT et sans lequel le projet risque de capoter merci Madame Inier merci Monsieur le Président Madame Vargon dans votre présentation vous avez évoqué la méthanisation nous sommes plusieurs à être alertés par nos concitoyens et concitoyennes sur l'installation de méthaniseurs de plus en plus grand dans nos campagnes pouvez-vous développer votre point de vue sur le sujet car il est important de dire que le lait ne doit pas devenir un sous-produit au profit de la production d'effluents pour l'alimentation des méthaniseurs merci merci enfin Monsieur Tivoli oui Madame Vargon moi ce qui m'étonne c'est que vous avez travaillé dans le domaine de la finance vous avez travaillé dans le domaine de la santé et là aujourd'hui vous candidatez à un poste technique dans le domaine des énergies je suis assez inquiet qu'est-ce qui pourrait faire que du domaine de la finance et de la santé vous ayez cet aspect technique qui vous permettent d'assurer votre poste bien nous avons pris enfin j'ai pris les 12 demandes d'intervention individuelles je ne veux frustrer personne est-ce qu'il y a des demandes additionnelles c'est bon très bien écoutez Madame Vargon je vous propose de répondre à l'ensemble de ces questions merci monsieur le président Madame la rapporteure vous m'interrogez sur l'avenir des concessions hydroélectriques donc j'aimerais dire très clairement que je suis pour le maintien de ces concessions hydroélectriques telles qu'elles sont elles sont un élément très important de la souveraineté énergétique dont je parlais dans mon introduction il faut que la négociation qui s'engage avec la commission européenne permette de sécuriser la situation actuelle des concessions hydroélectriques je ne suis pas du tout favorable à leur ouverture à la concurrence sur la question plus générale de l'avenir de EDF la question est encore assez largement devant nous pour moi c'est une bonne nouvelle que EDF redevienne 100% propriété de l'état et pour moi les deux grands enjeux sont de permettre EDF de continuer à investir à la fois dans son système de production existant le nucléaire mais également l'hydro et d'ailleurs les renouvelables et par ailleurs d'être en capacité de faire face aux investissements nécessaires pour le nouveau nucléaire et je crois que c'est dans ce cadre qu'il faut penser les relations entre l'état et EDF ce qui nécessitera là aussi une négociation communautaire en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables je remercie monsieur Descrozailles pour son propos mais ce n'était pas une question en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables je pense qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui le bilan de tous les freins et les freins sont pas tellement économiques parce que le soutien financier aux énergies renouvelables est important mais on peut continuer à le regarder il est parfois réglementaire il est aussi beaucoup dans la capacité d'acceptabilité de ces projets d'énergie renouvelable partout sur le territoire ce qui nécessite aussi de retravailler avec les élus dans des projets de territoire pour que l'arrivée de ces énergies renouvelables se fasse bien aux bénéfices et dans une vision apaisée du développement territorial et pas de façon plaquée et je crois que c'est une responsabilité collective de savoir comment aller plus loin aujourd'hui pour pouvoir atteindre nos objectifs quant au fait de sortir complètement du marché je rappelle quand même que le marché nous permet d'être à la fois exportateur et importateur nous sommes globalement exportateur d'électricité ce qui est au bénéfice pour le coup d'EDF qui permet de vendre sa production sur numéraire quand on en a besoin et surtout nous sommes importateurs d'électricité historiquement 30 à 40 jours par an maintenant plutôt 80 jours par an et nous avons besoin d'une interconnexion et d'un marché entre les différents états de l'Union européenne sinon nous n'avons pas de sécurité d'approvisionnement sur le territoire français sur la question que vous posez sur la défiance vis-à-vis de la politique et le rétro-pantouflage c'est pas un rétro-pantouflage je sors d'une fonction publique vers une autre fonction publique et donc il n'y a rien de privé là-dedans et après moi je souhaite simplement mettre mes compétences mon énergie et ma motivation au service du public au service de l'intérêt général dans une fonction qui je pense est une fonction extrêmement importante je ne suis pas à la recherche d'un poste en particulier j'ai effectivement la possibilité de réintégrer la cour des comptes qui a un rôle extrêmement important qui est un rôle de contrôle il me semble que le rôle du régulateur qui est à la fois la surveillance des marchés et à la fois l'appui à des réformes qui sont absolument indispensables est un rôle passionnant sur lequel j'espère pouvoir mettre mon énergie et mes capacités professionnelles et personnelles je ne suis pas une technicienne de l'énergie j'ai néanmoins beaucoup travaillé sur beaucoup de dossiers énergétiques depuis ces 4 dernières années dans mes 2 postes successifs et dans mes fonctions précédentes je n'ai jamais eu des fonctions en finance je n'ai jamais exercé la moindre responsabilité en finance la cour des comptes contrôle l'utilisation des deniers publics et je l'ai contrôlé sur de nombreux secteurs le secteur bancaire mais aussi le ministère de l'intérieur et quelques autres et puis j'ai eu l'occasion de rentrer dans des sujets très techniques en matière de formation professionnelle par exemple ou en matière d'insertion quand j'étais déléguée générale à l'emploi et la formation professionnelle et donc je pense être capable de rentrer rapidement dans des sujets techniques et d'apporter une vision une exigence et un sens de l'état à ces fonctions qui sont absolument cruciales aujourd'hui sur la question de la souveraineté oui on est dans un enjeu critique pour notre souveraineté énergétique et notre sécurité d'approvisionnement c'est lié à la fois à la crise internationale et à la faible disponibilité du parc nucléaire d'EDF en ce moment et donc il faut qu'on en tire des leçons y compris sur le dimensionnement de nos capacités de production à la fois en nucléaire et en énergie renouvelable et après y compris dans la période où j'ai accompagné la fermeture de Fessenheim j'étais dans la continuité de la loi précédente qui était la LTE-CV dans la continuité de la PPE et j'ai toujours dit qu'il fallait du nucléaire et que nous avions besoin d'une base nucléaire donc sur ce point je suis vraiment constante et je n'ai pas changé d'avis sur la sobriété je crois que la sobriété fait partie de nos réponses très importantes à la crise actuelle la sobriété ça veut dire changer nos comportements ça veut dire adapter les comportements du quotidien à tout niveau que ce soit les particuliers ou les autres acteurs économiques ça veut dire apprendre qu'on peut consommer moins d'énergie et finalement c'est vrai pour l'électricité ou pour l'énergie en général c'est vrai pour l'eau aussi vous avez cité la problématique de l'eau qui est effectivement une problématique très importante également et les deux se rejoignent compte tenu de l'importance des besoins en eau de nos réacteurs nucléaires du coup pour moi la bonne réponse pour la réponse à nos enjeux énergétiques c'est vraiment la mixité le développement du nucléaire le développement des énergies renouvelables et cette trajectoire d'efficacité et de sobriété et je ne confonds pas les deux et je pense qu'il n'y a pas une seule réponse qui nous permet d'assurer tous nos besoins et de répondre à tous nos enjeux et c'est l'ensemble de ces réponses qui me paraît importante sur la théorie des apparences j'entends votre point mais après ce sera aussi dans la prise de poste et dans la capacité à exercer les fonctions que j'espère créer la confiance nécessaire encore une fois je le ferai avec la motivation avec la sincérité qui ont été la mienne dans mes fonctions précédentes elles ont été variées je pense être capable d'exercer ces fonctions dans le respect de l'indépendance de l'institution sur la fin des terres Vegas c'est effectivement un sujet très important madame la députée accompagner ça veut dire informer les ménages et les particuliers et leur permettre de choisir une offre de marché qui est adaptée à leurs besoins et après la mise en oeuvre de boucliers n'a pas forcément besoin des terres Vegas puisqu'elle s'est faite de façon complémentaire et donc la question de la protection des tarifs en général restera posée indépendamment des TRV sur le rapport dont vous faites mention du coup du nucléaire rapport produit par la Creux là pour le coup je consulterai les services de la Creux avant de pouvoir vous apporter une réponse circonstanciée sur ce sujet mais en général moi je suis favorable à la transparence et à l'information et je pense que la Creux est au service des décideurs et que pour ça il faut que ces analyses soient rendues publiques sur le rachat de DEF par l'Etat je pense qu'il est nécessaire et qu'il ouvre une nouvelle période et sur les fournisseurs virtuels d'électricité je crois qu'effectivement il faut être très exigeant vis-à-vis des fournisseurs alternatifs pour qu'ils montrent qu'ils apportent quelque chose et pour qu'ils couvrent les risques potentiels qui peuvent être pris par les consommateurs qui leur font confiance on a vu des fournisseurs en défaut récemment donc je crois qu'il faut qu'on renforce les règles en la matière pour le soutien aux électro-intensifs monsieur le député c'est absolument crucial je le disais dans mon propos c'est la compétitivité de notre industrie de notre économie qui est en jeu il y a des outils spécifiques pour le soutien des électro-intensifs je pense qu'il faut les développer les sécuriser et peut-être leur donner une visibilité à long terme sur la Tarenté je vous avoue je ne connais pas bien le dossier encore mais vous connaissez mon intérêt et le travail que j'ai pu mener avec la Savoie et la Haute-Savoie sur différents sujets donc je serai très à l'écoute pour voir comment est-ce qu'on peut rendre des solutions industrielles possibles sur la méthanisation je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on fasse très attention localement à l'acceptabilité des projets cette accessibilité elle a aussi un lien avec la taille des projets et le type de culture qui rentre dans la méthanisation je pense qu'il faut être très vigilant au fait qu'on ne finisse pas avec des cultures qui ne servent qu'à la méthanisation on a des règles là-dessus mais peut-être qu'il faut être encore plus vigilant pour les faire respecter voire les renforcer la méthanisation est utile on a maintenant le droit à l'injection ça permettra aussi de verdir des usages du gaz qui ne sont pas tous transformables mais il faut que cette méthanisation se fasse sans avoir elle-même des effets négatifs à l'échelle territoriale et moi j'y serai très attentive et je crois que j'ai répondu à la dernière question qui portait sur la finance et la santé donc je n'ai pas travaillé dans la finance à aucune occasion de mon parcours j'ai travaillé dans la santé mais aussi dans le social l'insertion l'emploi et sur les questions de rénovation énergétique des bâtiments peut-être juste un mot là-dessus si dans ma prime rénov' on ne sait pas exactement combien de logements sont issus des catégories F&G qui sont rénovés c'est parce qu'en fait cette information n'est pas dans ma prime rénov' mais on évalue à peu près 2 TWh évité la mise en place de ma prime rénov' et le développement des gestes simples et donc ces gestes simples permettent bien d'éviter l'équivalent de 2 TWh de consommation en complément de ce qui avait été fait précédemment Très bien merci Madame Vargon pour vos explications je pense que maintenant nos collègues sont éclairés je vais donc vous proposer une suspension de séance je vais demander également à ceux qui ne sont pas membres de la commission de bien vouloir sortir je vais demander également aux journalistes de vouloir bien sortir et nous allons procéder au scrutin merci beaucoup et nous allons procéder